Nous sommes dans la parcelle de Malassie, au sein du domaine où on cultive nos 230 hectares. Et donc là, en ce début du printemps, on sème de la luzerne avec un mélange d'avoine. C'est-à-dire qu'on sème l'avoine et la luzerne en même temps, dans la même trémie. Le but, en fait, c'est que la luzerne s'implante petit à petit et que l'avoine, par son pouvoir couvrant, empêche les mauvaises herbes de s'installer. Donc en fait, sur cette parcelle, ce qu'on a fait, c'est un labour. Et du coup, on le reprend avec l'herbe rotative lors du semi-combiné. Et derrière, on va rouler pour permettre un bon contact entre les graines et la terre. Le but de cette parcelle, c'est de faire une première coupe d'enrubané. Donc on va récolter principalement de l'avoine en immature avec un petit peu de luzerne. Et ce mélange, on va pouvoir le donner à manger aux animaux. Et ensuite, le principe, c'est que la luzerne puisse vraiment reprendre et être cultivée ensuite en culture pure. Donc il s'agit d'une parcelle expérimentale, puisqu'on a un seul hectare. Mais l'objectif, c'est vraiment de développer à terme les surfaces pour qu'on ait vraiment des protéines qui soient produites sur l'exploitation. Donc cette année, on a fait le choix, comme on n'était pas vraiment équipé et comme on faisait simplement une petite surface, de tout mélanger dans une même trémie. Mais à terme, l'objectif quand on fait ce genre de mélange, c'est de pouvoir faire deux passages de semi. Et donc avec un premier passage, l'avoine un petit peu plus profond, avec une profondeur de 2 à 3 cm. Et ensuite, un deuxième passage pour le semis de la luzerne, en essayant, si possible, de semer dans l'autre sens. Comme ça, en fait, ce semis croisé permet une meilleure levée des différentes plantes et évite que les plantes soient sur les mêmes sillons. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore fait ça cette année, mais c'est l'objectif pour l'année prochaine. Donc cet objectif de cultiver de la luzerne, c'est dans le cadre de l'agriculture biologique, puisqu'on essaie d'être un maximum autonome et donc de produire nos propres protéines sur l'exploitation. Et donc la luzerne contient beaucoup de protéines, notamment dans ses feuilles. Et donc faire du foin de luzerne, ça aura l'avantage de pouvoir offrir des fourrages de qualité bien équilibrés pour nos animaux. Sous-titrage ST' 501